... Bonjour à tous, nous voici à nouveau dans le cadre de l'autosoutien pour vous parler un petit peu de ce qui se passe tous les 3e samedis du mois là-bas à Saint-Denis, au centre d'accueil de Saint-Denis qui se trouve au 55 rue de Strasbourg au métro Basilique Saint-Denis et cette fois-ci nous serons là donc le 20 août prenez déjà note mes amis de cette rencontre spéciale le 20 août à 17h mais à partir de 16h vous avez l'opportunité, vous qui vous questionnez sur un point vous qui avez des problèmes à l'intérieur de vous vous qui voulez juste une réponse à une situation que vous êtes en train de vivre ou un thème vous a interpellé vous voulez parler un petit peu plus avec l'une des épouses qui sera là en train de vous accueillir notre équipe d'épouses sera là à partir de 16h exactement pour pouvoir parler avec vous profitez de ces moments qui sont exclusivement préparés pour vous cette équipe est là pour pouvoir vous donner une parole de force, une direction et aussi après cette rencontre si vous vous dites je ne peux pas être là à 16h nous serons là aussi à la fin de cette rencontre pour pouvoir vous parler et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Marilyn qui fait partie du centre d'accueil de Ville Juif et non seulement elle fait partie du centre d'accueil de Ville Juif mais elle s'est décidée un jour aussi à participer des défis, des offrandes que nous avons dans le Godlywood et aujourd'hui fait partie de ce groupe elle était là dans la dernière rencontre elle a pu témoigner avec madame Odette de ce que l'autosoutien est en train de réaliser dans sa propre vie donc nous nous retrouvons tout de suite après de ce témoignage oui bonjour à toutes nous sommes ici avec l'ouvrière Marilyn elle est aussi Blaise de Godlywood et elle est ici avec nous pour partager son expérience dans les réunions autosoutien qui sont toujours faites réaliser le troisième samedi du mois à Saint-Denis bonjour Marilyn bonjour et alors Marilyn, tu es ici pour partager avec nous ton expérience qu'est-ce que tu as pu voir dans les rencontres autosoutien qu'est-ce que tu as pu trouver en toi-même partage ici, raconte-nous un petit peu de ton expérience alors moi je participe régulièrement à toutes les réunions autosoutien et ce que j'ai pu voir, le thème qui m'a vraiment marqué, c'est le thème réclamé c'est qu'on est là depuis un moment à l'église, on travaille, on est, peu importe dans quel groupe et on ne se rend pas compte forcément de comment on est en train d'agir instinctivement et à travers cette réunion, j'ai pu me rendre compte que j'étais tout le temps en train de me plaindre me murmurer, c'est-à-dire souffler oh là là, oh mais Dieu va faire mais il y a le oh là là juste avant tout le temps on se plaigne, on n'apprécie pas les opportunités que Dieu nous donne de justement le prioriser et à travers cette réunion, j'ai pu vraiment regarder à l'intérieur de moi pourquoi j'étais comme ça parce que ce n'est pas seulement voir, c'est maintenant chercher à savoir la racine de ce problème et j'ai pu voir que c'était lié à ma famille, plein de choses en arrière et grâce à cette réunion, j'ai pu travailler à l'intérieur de moi et dis-nous, Marilyn aussi, la personne qui murmure, elle est facilement une personne facilement, c'est-à-dire, elle est normalement une personne qui se frustre assez vite aussi c'est-à-dire parce que les choses, elles ne se développent pas de la manière qu'elle a idéalisée et du coup, elles restent beaucoup plus vite, frustrées, malheureuses et elles transmettent cette frustration aux autres aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, comment tu es, est-ce que tu es en train d'apprécier plus des choses partage un peu plus alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est instinctif le fait de souffler, etc. donc je fais très attention à ne pas retomber dessus c'est vrai que des fois je tombe, après je me relève, non, on y va et je fais très attention à comment je réagis par rapport aux situations ne pas chercher à me plaindre tout le temps mais à avoir l'opportunité de ces situations-là, justement alors, chers amis, comme vous voyez, le travail qui est fait aujourd'hui, aux rencontres de soutien c'est un travail de l'intérieur c'est un travail qui est fait à l'intérieur et lorsque nous changeons de notre intérieur, ce changement se produit aussi à l'extérieur comme vous pouvez voir aujourd'hui, Marilyn, elle n'est pas, et moi non plus nous ne sommes pas des femmes parfaites mais nous sommes des personnes que nous acceptons ce changement nous voulons ce changement à l'intérieur de nous et c'est pour cela aussi que nous vous invitons, n'est-ce pas, Marilyn à que vous puissiez participer venez à la prochaine rencontre de soutien Voici à nouveau, après ce témoignage de Marilyn vous voyez que c'est une jeune fille qui est pledge qu'est-ce que ça signifie dans le Godlywood ? être pledge c'est une intégrante du groupe qui un jour s'est définie et a voulu rentrer dans le Godlywood exactement pour devenir meilleure et aujourd'hui l'autosoutien, le Godlywood autosoutien, ces rencontres mensuelles elles ne sont pas réservées simplement aux intégrantes elles sont réservées à toutes les femmes et les jeunes femmes qui à leur niveau, selon leur nécessité, ont besoin d'un changement dans leur vie que ce soit un changement interne, une manière d'agir, une transformation dans leur caractère, dans leur manière de se voir, de voir les autres elles ne peuvent que devenir meilleures si elles s'investissent à chaque rencontre d'autosoutien et c'est pourquoi nous vous invitons mon ami n'attendez pas, ne retardez pas votre changement qui est là pour vous valoriser à vous-même, pour vous rendre meilleure combien de fois vous voulez changer une autre personne que ce soit votre fille, votre fils, vos parents, votre époux, votre mari, qui que ce soit et vous oubliez que le premier changement qui doit arriver est en nous-mêmes surtout qu'on ne peut pas changer qui que ce soit par nous-mêmes on peut se changer à nous-mêmes et c'est beaucoup plus intelligent d'investir en nous et notre transformation, comme nous nous sommes femmes, elle a une grande influence dans ce qui nous entoure donc bien des fois vous êtes en train de perdre du temps à vouloir changer le monde entier au lieu d'investir en vous-même mon ami, ce sont deux heures deux heures vous allez participer et je vous lance même un défi si vous ne sortez pas de cette rencontre alors que vous venez mais il faut venir évidemment de manière définie et vouloir un changement différent avec une orientation c'est impossible, venez me voir à la fin venez même me voir à la fin et nous allons en reparler mais j'ai la pleine assurance que si vous venez déterminer pour un changement je vous lance ce défi mon ami votre vie et celle de votre famille vont en bénéficier vous allez devenir une nouvelle femme et nous sommes en train de vous défier durant cette année 2016 à avoir un esprit d'excellence à être une femme définie une femme équilibrée une femme différente de ce qu'elle que vous n'avez jamais été dans votre propre vie et vous allez faire la différence dans tous les domaines pourquoi ? parce que vous êtes valorisé à vous-même donc c'est sur ce où nous nous laissons nous allons avoir d'autres témoignages de personnes qui ont été bénéficiées par ces rencontres exactement pour vous donner des exemples et pour vous montrer que vous aussi vous avez la possibilité de changer tout le monde peut se donner une chance tout le monde a la possibilité de devenir meilleure si elle le veut c'est pourquoi nous nous retrouvons la semaine qui arrive et aussi nous nous retrouverons donc pour le 20 août je répète l'adresse 55 rue de Strasbourg là-bas à Saint-Denis métro Saint-Denis-Basilique à 17h et comme nous l'avons dit 16h c'est l'horaire de l'accueil et après la rencontre si vous n'avez pas la possibilité d'être là avant je vous dis à très bientôt merci pour votre écoute merci pour votre écoute